Alors on va d'abord s'intéresser aux leaders monotypes qu'on a dans ces personnages, ensuite on va regarder ce qu'on peut jouer en termes de catégories, ensuite on va regarder les personnages utiles en termes d'effet, stun, blocage de spé, debuff aussi mais principalement blocage et stun parce que c'est ça qui va être très impactant au niveau des boss actuels parce que le debuff c'est cool mais le truc c'est que quand le boss tape très très fort, le debuff c'est bien pour les autos mais pour la spé c'est moins efficace et en fait c'est un peu trop long sauf quand vous avez une team qui a full debuff passif comme en extrême pluie on peut faire du tout comme ça, sinon c'est pas assez efficace donc bon on en parlera mais voilà vraiment le plus utile, le plus efficace c'est stun, blocage de spé comme ça au moins le boss ne fait plus rien et derrière bien sûr on fera un petit peu le point sur l'ensemble des personnages qui sont globalement intéressants en reprenant la liste comme un espèce de bilan alors au niveau des leaders qui peuvent vous servir dans ce sous-type, alors il y en a souvent pas mal forcément après bientôt 10 ans de jeu oui il y a quelques options mais évidemment il faudrait que le perso quand même soit un minimum utilisable pour que ce soit bien parce que s'il a un bon leader mais qu'il est nul, voilà ça va poser problème avec les valeurs qu'on a aujourd'hui il faut quand même un minimum de, voilà il faut que ça se tienne un minimum parce que sinon bah t'arrives t'es mort quoi donc si je prends un exemple à la con comme ça, je pense pas qu'il y en ait tant que ça mais bah si à la limite oui tiens il est où voilà, pro pro endurance ça c'est un bon exemple ça, pro pro endurance bon il a un lead quand même à 100% on pourrait dire ouais ça peut servir oui mais il est nullissime donc en fait c'est à dire qu'il va arriver sur le terrain il va se faire éclater donc voilà je dis pas qu'on ne peut pas réussir avec parce que si t'arrives à bloquer et tout ça va mais vous voyez ce que je veux dire enfin voilà c'est pas ça que je vais vous conseiller en priorité quoi alors quand même un détail important avant de commencer c'est que bien souvent vous avez, voilà comme je vous l'avais dit dans la première vidéo vous allez faire 3 teams du même type, 3 teams endurance par exemple et il y en a une qui va vous servir à faire le premier boss qui a le bon type en face de vous et le premier boss il est dans le niveau 1 ou dans le niveau 2 et il est facile donc évidemment face à ce premier boss vous cramez votre team la plus nulle et pas souvent mais bien souvent la team la moins efficace que vous allez avoir c'est la team extrême parce que moins de perso donc par définition vous avez de moins bonnes teams mais c'est pas toujours vrai parce que là typiquement sur le type endurance la team, la meilleure team qu'on va regarder en premier avec boutin que c'est tout franchement elle est ultra vénère mais c'est un peu une généralité quand même donc dans tous les cas cramez votre team la moins efficace sur ce premier boss qui de façon est nul et vous gardez vos deux teams efficaces pour le boss du niveau 3 enfin le boss 1 des boss du niveau 3 qui pourra peut-être vous battre et vous avez une team de secours évidemment ça va de soi et donc pour la team que vous allez jeter pas besoin de se prendre la tête avec les effets parce que les boss sont nuls donc pour la team que vous savez que vous allez l'acheter celle-ci enfin l'acheter face à ce premier boss vous prenez pas la tête prenez vos persos comme ça comme d'habitude et basse ça évidemment alors on est parti en prenant le haut de la liste donc pour commencer le Ginyu LR qui plus trop à 120% donc ça ça peut dépanner alors c'est pas exceptionnel Ginyu LR aujourd'hui mais c'est gratos c'est quand même 120% donc ça peut faire l'affaire évidemment mais bon c'est sûr qu'il va pas être incroyable côté tout en fait mais on va dire que c'est un peu la limite qui fait que c'est utilisable quoi c'est un peu la limite derrière vous avez aussi des leaders monotypes qui sont cachés évidemment derrière d'autres leaders par exemple on a ici le Broly LR qui sera bientôt ZLR Endurance qui du coup a un lead extrême endurance en secondaire donc ça peut totalement être utilisé le Trio Cyborg c'est pareil on a un lead secondaire extrême endurance on a le Cell qui a un lead à 120% qui plus 4 c'est pas mal même si le Cell ça commence à être vraiment pas terrible dans Battlefield ça passe donc je vous répète là je m'intéresse vraiment au lead monotype après on va parler des leads catégories qu'on peut jouer il y a Omega qui lead aussi à 100% donc c'est pas incroyable évidemment en priorité les persos qui lead plus évidemment même si alors Ginyu c'est pas ouf mais voilà le plus intéressant ça va être quand même de jouer certaines catégories si on peut mais sinon après ça peut être quand même bien parce que tout le monde n'a pas tous les persos parce que les catégories souvent pour les jouer c'est assez restrictif alors que si tu joues un peu tout ce que tu veux dans un monotype au choix bon c'est quand même plus simple mais après ça dépend des box et tout derrière on a quoi ? on a couleur évidemment le Neo God 130% qui plus 3 bon alors c'est bien que le leader est cool mais après le perso voilà c'est pas fou hein ça démarre quand même assez bas là vraiment lui il se fait bien éclater donc pas en priorité clairement mais ça peut quand même dépanner bon après on va retrouver donc mon cher Broly donc comme je l'ai dit il est vraiment nul Black Goku pour l'instant c'est pareil on attend le super éveil mais d'ailleurs autre intérêt du super éveil c'est que quand on va arriver à ce genre de personnage le leader est vachement intéressant pour le Battlefield donc ça refera des leaders qui sont utilisables et puis je crois qu'on a fait le tour parce qu'après c'est vraiment des leaders trop faibles ça c'est 70% voilà je vais pas aller jusqu'à 70% les gars alors oui pardon excusez-moi le Neo Support alors si vous l'avez le Neo Support et c'est vrai que je me demande si c'est pas un peu lié tout ça quand même ce Battlefield qui est quand même bien plus dur avec les Neo Support qui sont pas des ZTUR bon c'est vrai que là les avoir c'est quand même cool ça fait un lead de malade qui plus 4 150% et puis après il y a tout ce qui va avec le Support il aura la garde là les Neo Support c'est vrai qu'en Battlefield ils sont totalement goldés mais bon après on peut faire 100 mais c'est vrai que c'est quand même vraiment très très intéressant et après pour les leaders monotypes je crois qu'on arrive au bout parce que voilà je vais pas faire l'état des leaders à 70% ou moins ça sert à rien on va pas utiliser ça donc voilà pour les leaders monotypes du sous-type extrême endurance et il y a quand même pas mal de solutions si on veut jouer une team un peu on peut mettre plein de choses maintenant si on se concentre sur les catégories on peut faire pas mal de choses alors je pense qu'à l'heure actuelle la meilleure team qu'on puisse faire ça va être avec Bootengs du coup vous avez Magine Power absorption de puissance et vous allez voir que c'est quand même vachement intéressant alors après comme je le disais avant c'est un peu restrictif mais de toute façon c'est forcément le cas avec les catégories on resserre les personnages le pool mais là c'est vraiment incroyable avec ça le Neo Support, le Bootengs même si c'est pas full sagat boost c'est pas très grave vous avez C21, vous avez Metal Cooler LR, vous avez Omega en option vous avez même le boom à l'incarné qu'un SR de base en vrai qui peut faire le taf il débuffe, il a de l'esquive et il bloque la SP donc en vrai, alors s'il se fait toucher il va prendre cher mais en vrai c'est totalement jouable donc franchement c'est cool et on pourrait même au pire compléter avec un perso pas ouf tu vois si jamais vous avez pas tout ce qu'il faut voilà il est pas ouf ce perso mais il réchaîne un petit peu en vrai c'est pas injouable donc clairement la team Bootengs alors pas Kibou en leader évidemment le Neo Support mais c'est vraiment très fort mais le truc c'est que voilà le second lead c'est le Neo Support si vous l'avez pas C21 lead quoi, absorption de puissance et bah en vrai ça marche quoi que non, Kibou a pas absorption de puissance je sais pas je crois parce que du coup il est dénué d'absorption là donc non ah dommage en vrai ça aurait pu marcher bon enfin y'a quand même moyen de faire un truc en vrai mais parce que même si tu joues pas Kibou donc admettons tu mets C21 en lead bon tu peux jouer Omega Metal Cooler et après bon bah si tu... enfin non ok oui donc du coup Kibou non encore que en vrai Kibou même à 2000 lead en vrai avec le support ça marche en vrai mais bon allez admettons mais franchement ça pourrait marcher bon en tout cas clairement la meilleure team Extrême Endurance aujourd'hui pour moi dans le sous-type voilà ça va être ça clairement c'est vraiment très très fort alors on peut jouer encore une fois on peut varier à la fin mais c'est vraiment très 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 fort beaucoup de regen beaucoup de dégâts la team Extrême Endurance qui a jamais été un Kroi mais alors là vraiment c'est c'est très 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 bon alors autrement qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant alors évidemment on peut faire plein de choses mais évidemment plus ou moins intéressant par exemple je prends un truc à la con Raditz oui on peut certainement jouer Raditz tu vois Saga des Saiyans avec évidemment du coup sans pur sauf que le truc c'est que et bon à mon avis c'est pas terrible clairement ouais voilà tu vois Raditz prend deux bon bah tu mets bah Thalès en vrai Thalès les scènes pures aussi donc scènes pures en gros faut jouer que des scènes pures euh ouais enfin ouais Broly non c'est de la merde voilà c'est de la merde alors dans cette vidéo je découvre aussi avec vous enfin je découvre je me doute de certains trucs qui marchent ou non mais j'ai pas tout regardé après là pour garder un petit peu de surprise si je trouve des combinaisons un peu drôles en même temps avec vous mais bon clairement voilà donc on va vraiment un peu essayer de tout regarder c'est un peu le but de ces vidéos là mais là pour le coup bon je me doutais que ça allait être vraiment flingué clairement c'est pas terrible euh bon après en fait l'idée c'est de regarder un peu tous les leads et de voir ce qu'on peut faire cyborg j'avais essayé c'est pas ouf hein c'est pas ouf mais après on peut mélanger par contre faut bien comprendre évidemment mais au final on va pas jouer full cyborg mais cela étant dit tu peux mettre le trio cyborg en leader euh prendre des persos le peu de cyborg qu'il y a est complété parce qu'il a un lead secondaire donc évidemment ça marche hein vous pouvez très bien mettre le trio en lead le sel en deux peu importe mais un leader monotype qui marche à côté et compléter vous avez c'est 21 qui est bien ah et après bah c'est à peu près tout hein c'est ce que je vous disais à la limite c'est 16 et 18 mais c'est pas fou euh à moins que ce perso a un effet intéressant ouais non euh bon c'est pas terrible vous voyez mais après tu peux très bien t'arrêter à ça en termes de cyborg et après repasser bien sûr hein il faut regarder ça voilà t'as mis tes cyborgs qui seront lead un peu plus avec le trio et ensuite tu complètes avec des persos endurance normaux évidemment bout eggs je sais pas enfin vous avez compris avec tous les persos voilà on va faire le point à la fin mais bien sûr vous êtes pas obligé de jouer quand vous jouez une catégorie vous pouvez jouer une partie catégorie une partie monotype hein sur le second leader parce que vous avez pas toujours de toute façon vous avez pas forcément euh deux leaders de la catégorie d'ailleurs c'est quasiment jamais le cas mais vous complétez avec un leader monotype qui fonctionne euh et voilà c'est tout hein évidemment euh donc voilà on peut pas vraiment jouer cyborg mais en tout cas ça peut servir de base quand même bon Broly euh ouais boss des films euh quand il se rasait des l'air pour l'instant il est un peu flingué on croit que s'il y a des qui je vais esquiver mais euh boss des films et bien boss des films les gars euh qu'est-ce que ça donne ah qu'est-ce que ça donne Broly boss des films en deux tu vas mettre euh non Thalès c'est quoi destructeur non guerrier galactique scène pure ouais non euh quoi qu'il est il est pas guerrier galactique lui non même pas non euh non bah tu mets en deux tu mets couleur quoi couleur ou Broly DBS mais ouais oui après Broly DBS je vous cache pas c'est vraiment tordu hein il se fait bien éclater mais bon allez c'est pas un jouable non plus quoi mais ouais Broly donc là t'as double lead boss et à ce moment là t'as déjà un aimbat métal couleur Thalès il y a moyen il y a moyen euh il y a moyen après de la même manière bon Broly il y a quand même la partie lead puissance max qu'il faudrait regarder bon on pourrait jouer d'autres trucs parce que Broly ici a un lead monotype en second donc tu peux très bien regarder puissance max en fait et ouais c'est ça les gars vous voyez il faut il faut tout regarder il y a plein de possibilités donc puissance maximale euh c'est euh c'est là donc vous pouvez regarder euh voilà puissance max et vous avez la partie monotype de Broly qui permettra de gérer bon il y a pas grand chose mais euh il y a bon le Omega encore qui peut débuff qui est correct il y a le Rosé des Beirous qui peut être joué il y a le Golden qui lui va être intéressant pour ses effets notamment il y a C21 donc vous voyez il y a moyen de compléter si on veut pas jouer full boss tu vois on peut compléter euh avec euh cette deuxième partie de lead ça peut fonctionner en soi hein ça peut ça peut être pas mal euh bon clairement c'est pas soit la meilleure team c'est celle que j'ai montrée en premier mais mais en soi euh dans l'idée ça peut fonctionner mais après attention parce que euh voilà encore une fois là dans ce qu'on a dans ce que je vous ai montré il faut pas oublier qu'il faut qu'on aille chercher des effets hein il faut qu'on aille chercher des effets donc il va falloir que les persos qui vont servir soient inclus dans vos teams et oui donc forcément euh voilà il va falloir penser à ça donc typiquement la team cyborg en base ok puis après il faut aller chercher quand même des persos qui sont euh qui vont bloquer qui vont stun parce que sinon ça va être problématique bon qu'est-ce qu'on a d'autre d'efficace les amis bah je pense qu'il y a pas grand chose de plus un oméga dragon ouais tu peux commencer à faire un truc enfin c'est pas terrible euh Thalès c'est pas fou hein guerrier galactique c'est une pure on va revenir à un truc qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Raditz notamment et après bah voilà alors oui certains utilisent rosé en leader euh Dragon Ball Heroes Super Saiyan 3 Trosso Fortifiante pour le lead Trosso Fortifiante en fait euh c'est pas bête c'est pas bête parce que Trosso Fortifiante il y a beaucoup de persos en vrai donc euh oui pourquoi pas pourquoi pas en vrai c'est pas mal vous voyez on a pas mal de choses donc tu peux très bien mettre ça un lead monotype euh en deuxième ou en partie catémonotype bon enfin vous avez compris dès maintenant et après vous complétez avec quelques persos utiles évidemment donc euh voilà rosé qui est utile qui est cool ici pourquoi pas ça peut totalement euh servir mais autrement je pense que pour les leads catégories je pense qu'on a fait un peu le tour rosé rosé boss et ah oui c'est pas ouf boss dbs corps esprit corrompu pas pour l'instant peut-être qu'en vrai euh boss des films corps esprit corrompu bon corps esprit corrompu bon il y a j'en aime pas qui traîne quoi mais euh corps esprit corrompu c'est où déjà c'est euh c'est là euh qu'est-ce qu'on a on a quand même pas mal de persos ouais bon si tu mets rosé ensuite tu mets euh bah tu mets un lead qui marche avec rosé euh bah si tu mets broly dbs euh admettons et après tu complètes euh ouais mais donc il y a metakou urjanemba il y a rosé on pourrait mettre euh peut-être euh ouais rosé et après ouais ouais après le truc c'est que là on a pas d'effet quoi euh on a pas enfin je sais plus s'il a des effets je crois qu'il débuffe le ouais il débuffe déjà je sais plus s'il a un autre effet blocage ou autre mais peut-être euh en ZLR et puis après ouais il y a pas grand chose rosé est-ce qu'il a des effets il n'a pas d'effet là et après dans ce qui reste bah il n'y a pas grand chose donc euh ouais ouais parce que encore une fois ça va être très dur de passer en force donc Dabla c'est trop faible je crois qu'il a du stun mais même pas ah non c'est dans le passif ouais mais c'est pas non c'est trop faible les valeurs sont beaucoup trop faibles donc ouais c'est pas foufou on est très limité en mettant en jouant rosé c'est quand même pas incroyable alors dernier team qu'on peut jouer mais bon en vrai c'est pas enfin ça a marché jusqu'à maintenant mais là voilà là ça va être compliqué en fait avec les les différents boss maintenant qui vraiment tapent trop fort lignée diabolique avec metal cooler évidemment couleur endurance en leader et après tu complétais alors t'as quand même golden en vrai qui a vraiment des très bons effets pour le battlefield mais après après il y a quoi mécafreezer il débuff mais c'est tout le roi alors tu me diras ouais en vrai le roi cold il débuff passif et en vrai il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même on va être débuff passif ici le truc c'est qu'après couleur les valeurs encore une fois c'est vraiment pas foufou bon c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en fait ce qui va être déterminant c'est est-ce qu'on récupère rapidement lui parce que lui il bloque la spé il bloque la spé et il débuff aussi donc si on le récupère vite on bloque et c'est bon on bloque bon après on a que lui pour bloquer l'aspect donc il faut pas qu'il y ait l'aspect qui tombe quand il revient mais bon bref il y a moyen de faire quelque chose mais ouais après le truc c'est que le dernier perso je sais même pas quoi mettre honnêtement et là pour le coup on est bloqué à l'idiabolique et après là c'est vraiment pas foufou le freezer super éveil quand il sera là mais freezer gt en vrai il stun grande chance de stun mais tous les ateliers du cours sont vengeance ouais voilà il aura pas ça donc il va vraiment pas être foufou et en fait il a rien si c'est pas bon donc c'est pas ce qui se fait de mieux mais disons que ça reste une option si jamais mais franchement c'est pas incroyable clairement c'est pas foufou bon donc voilà pour les différents leaders qu'on peut jouer évidemment on pourrait encore trouver d'autres trucs d'ailleurs Janemba je l'ai pas cité mais il a aussi son lead boss des films corps esprit corrompu c'est vrai tout à l'heure j'en ai parlé donc voilà avec rosé notamment on pourrait faire peut-être quelque chose de sympa mais encore une fois les effets vont manquer mais le lead boss du film peut servir aussi mais après la team boss du film en vrai elle est pas c'est pas incroyable non plus on peut tenter de faire quelque chose alors maintenant les persos qu'il faut aller regarder au niveau des effets alors quand vous souhaitez regarder de votre côté là on va le faire ensemble évidemment vous avez ça donc aptitude passive c'est ça qu'on va regarder donc aptitude passive il y a souvent pas grand chose regardez je vais vous montrer souvent il y a pas grand chose et c'est moins intéressant donc ce qu'on veut regarder c'est le blocage de spé et le stun en priorité donc le blocage de spé on a quoi ? docteur Gero et docteur Mew bon déjà s'il n'y a pas de Goku eux bah c'est pas terrible mais bon en vrai alors en plus c'est une condition donc voilà c'est pas fou fou de toute façon il faut qu'il y ait Goku sinon ça marche pas donc on va oublier ça sert à rien le trio para para machin truc ok un ennemi de catégorie rejeté on oublie Poutine bah elle on va oublier condition DB Rose tout ça tu connais voilà nanana ok ouais attaquer 10% pour l'ennemi attaquer ouais enfin en vrai c'est à part c'est à part donc ça dure deux tours donc c'est pas un c'est pas inutilisable on a de l'esquive quoi on a de l'esquive non on a du crit on a pas d'esquive avec elle ah non ouais c'est vraiment faible mais bon on va dire que ça peut dépanner quoi elle a du stun aussi bon en vrai en vrai on a quand même debuff blocage de spé plus on a un peu tout donc en vrai c'est pas dégueu quand même ça peut dépanner après voilà en termes de team alors si quand vous jouez rosé en leader ça sera bien pour elle pourquoi pas et donc le roi cold bon on a le debuff déjà on l'a vu tout à l'heure et après ouais encore une fois il y a une catégorie d'hémis scène pure sans mêlée machin bah après quand vous affrontez Gohan ça marche mais chance mine de bloquer bon c'est pas non plus vous voyez souvent avec les habitudes passives c'est pas ouf mais Poutine en reste pas mal stun du coup bah on a ça alors hit c'est mort c'est de la merde d'habla c'est de la merde le cumber ah oui c'est le stun des ennemis super il se fait toucher bah en vrai ok il y a du debuff ça peut ça peut ça peut servir pareil si vous mettez rosé en lead ou même si vous jouez une team monotype de toute façon mais ouais ça peut si l'ennemi est super donc face aux ennemis super sinon c'est pas la peine mais il y en a qu'un c'est Gohan dans tous les cas voilà c'est forcément très limité donc vous voyez pour ce qui est passif il n'y a pas grand chose alors après le debuff bah bon ok on va y avoir quand même quelques persos et en vrai bah il y a certains trucs cools on en a un peu parlé donc il y a Golden il y a Omega qui debuff tout le monde Bootengs ça marchera je sais plus si c'est lié à non c'est pas lié non c'est pas lié c'est pas lié voilà c'est pas lié alors pareil c'est pour la classe super donc que pour Gohan donc voilà mais lui il sera quand même bien malgré tout parce qu'il bloque la spé on va y revenir bon le Vegeta c'est de la merde Bouillon attends il fait quoi déjà lui enfin Bouillon Bouing attendez debuff nanana attaquer avant 24% ouais quand il attaque ok c'est bon en vrai en vrai il est cool en vrai il est cool il a du stun aussi en vrai il est cool franchement n'hésitez pas n'hésitez pas Poutine on l'a vu le Makioca oui c'est vrai que lui aussi il debuff tout le monde 20% 20% 30% 20% attend c'est ouf 30% sans condition bah écoutez il a des valeurs correctes pareil si on joue Rosé en lit c'est vachement intéressant franchement il y a vraiment une team avec Rosé à faire pas mal avec tous les effets qu'on a ouais ça peut être vachement cool le Roi Cole dont on l'a vu du coup bah il y a aussi enfin il y a aussi pardon le enfin le debuff j'en ai parlé quoi le lui je vous ai dit tout à l'heure qu'il debuffait donc voilà c'est utilisable et le bon le Vesha SSR c'est de la merde évidemment donc quand même en debuff passif il y a pas mal ah oui d'ailleurs pareil le Boobabidi une fois qu'il a fait une esquive il debuff tout le monde pendant 4 tours pareil en vrai c'est intéressant c'est intéressant sachant que lui il va être aussi intéressant pour le reste parce qu'il a sur ses effets spé il a tout grande chance de bloquer grande chance de stun la première spé grande chance de bloquer grande chance de stun c'est incroyable en vrai ce perso il est incroyable pour le Battlefield c'est une dingue en vrai c'est une dingue alors maintenant si on regarde sur la spé donc le debuff évidemment il y a pas mal de choses bon je vais pas m'arrêter sur chaque perso parce que en gros c'est du debuff sur la spé donc c'est moins fort que le debuff passif parce que déjà il faut attaquer et ça a moins d'impact sur la spé mais dans tous les cas c'est bon à prendre mais on va se concentrer surtout sur le blocage et le stun parce que c'est ça qui fera la différence réellement donc le blocage le Fat Bobabidi je viens de vous en parler incroyable le Golden je vous en ai parlé bien sûr très très cool aussi parce qu'il a aussi le debuff et tout derrière la Poutine alors c'est vrai qu'elle bloque la spé elle je crois elle a quand même des conditions mais en vrai ouais quoi que ouais si il n'y a qu'une partie en vrai non on peut la jouer on peut la jouer on peut la jouer donc pas mal en plus ça crée des équipes Bootengs blocage de spé lui blocage de spé bon le 7GT c'est vraiment de la merde donc ok et derrière en termes de stun on va retrouver encore certains persos Fat Bobabidi qui est encore là le Freezer GT bon le problème c'est que lui quand sa condition n'est pas rempli il a vraiment des stats de merde le Buenkela bah écoutez oui Poutine en a parlé Vegeta machin bon tout ça c'est de la merde oubliez ces persos là c'est pas la peine d'ailleurs ah oui ça c'est le nécessaire je ne vais pas m'arrêter sur ces persos vraiment qui se feront éclater même en auto mais franchement là on a déjà vu pas mal de choses mine de rien vous voyez il y a quand même du choix alors après évidemment il faut que ces personnages là puissent être inclus dans votre team évidemment parce que tout à l'heure je vous montrais la team genre avec Bouteng c'est tout bon il y a des persos dispo mais bien sûr tu ne peux pas mettre ce que tu veux sinon ils ne seront pas leads mais c'est pour ça aussi que vous pouvez si vous le souhaitez ne pas vous prendre la tête et prendre des leads monotypes qui marchent avec tout le monde et faire votre team tranquillement en prenant des bons personnages on va faire le point maintenant et deux persos deux minimum un stunner un bloqueur de spé deux stunners deux bloqueurs de spé un dans chaque rota alors le blocage de spé c'est encore plus enfin quelque part c'est plus fort parce que le truc c'est que c'est certain généralement ce n'est pas une chance même si Boobabidi c'est grande chance mais généralement ça va être garanti alors que le stun c'est souvent pas garanti c'est grande chance forte chance chance moyenne ok le stun il n'y a plus aucune attaque mais les autos ne sont pas un problème donc le blocage sera quand même plus efficace mais après vous faites avec ce que vous avez et en vrai si vous avez déjà un stunner un bloqueur de spé un de chaque côté c'est déjà pas mal du tout après le debuff en plus si on peut et franchement on est plutôt bien et c'est vrai qu'il y a pas mal de debuff passif finalement dans ce type aussi bien sûr en moyen de faire un truc assez marrant bon on va faire un point global on reprend un peu comme vous savez dans les vidéos battle road et tout on va reprendre un peu tous les personnages dans l'ordre et vite fait un petit mot pour chacun et puis comme ça on aura fait un petit peu le tour mais je pense que c'est déjà vous avez à ce stade quand même pas mal dit n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous le souhaitez ce que vous jouez voilà alors évidemment ça va sûrement ressembler à ce que j'ai dit à un moment ou un autre dans cette vidéo mais c'est pas même si c'est un peu différent voilà plus il y a d'idées plus mieux c'est donc il n'y a pas de soucis allez on est parti donc Fat Boobabidi très intéressant pour les effets valeur tout à fait correcte bien suffisante pour le battlefield donc vraiment très très cool le Guinou LR il sert de leader mais ça s'arrête là Gold 17 c'est de la merde voilà en vrai le leader pourrait servir un jour mais bon pour l'instant c'est de la merde aucun intérêt Broly Endurance pour l'instant à part si vous avez des créateurs de ki pour les esquives mais sinon voilà pour l'instant pas d'intérêt mais ZLR incoming donc une fois ZLR très très bien le Triocibor cool en leader après il va quand même taper fort il débuffe aussi donc c'est quand même plutôt cool l'intérêt c'est le leader après les valeurs commencent à être vraiment trop justes mais le leader reste utilisable Bootengs masterclass pas besoin de d'épiloguer 50 ans Janemba c'est pas mal même s'il la garde ici à moins d'interview qu'on a déjà l'avantage mais c'est comme ça de pris et puis il a des valeurs qui restent correctes la nullification qui peut marcher parfois sur certains boss et le leader qui peut servir Metal Cooler le leader qui peut servir éventuellement mais je vous conseille c'est pas trop c'est vraiment pas fou mais il peut servir il peut enfin il peut ne pas mourir une fois dans la partie donc c'est quand même vachement fort et il a quand même des valeurs correctes il peut régénérer pas mal de PV donc ça reste quand même une bonne carte à jouer le Golden très très cool pour ses effets blocage de spé débuff même stun si on le transforme si on veut donc voilà après il a des valeurs trop faibles mais les effets compensent l'intérêt du perso Rosé en l'état j'ai envie de dire franchement aucun intérêt globalement même en leader c'est pas très intéressant donc et à jouer dans la team aucun intérêt il n'y aura pas de Kirinbo il n'aura pas le temps de se transformer voilà donc à part à la limite quand ça sera le boss quand le boss final Metal Cooler ça sera un boss intelligence Rosé pourra se transformer il pourra l'éclater éventuellement mais pour l'instant aucun intérêt Omega c'est un peu juste le leader peut dépanner le débuff mais c'est vraiment juste au niveau des valeurs et tout bon ça c'est le boutin que c'était UR on s'en fout Broly le leader qui peut dépanner autrement limite aucun intérêt même les dégâts sont pas si impressionnants que ça donc voilà Thales globalement aucun intérêt même leader c'est pas ouf voilà globalement aucun intérêt Cooler le leader cool après le reste cool couleur mais le reste les valeurs sont trop faibles c'est chiant donc vraiment au dernier recours Raditz skip le Teuer on s'en fout Black Goku pour l'instant c'est mort Broly c'est mort le la merde non c'est pas Poutine c'est Robeloo Robeloo très cool pour les effets voilà ça peut être bien Cumber pour les effets ça peut être cool après voilà les valeurs tout ça c'est pas ouf mais en vrai elle peut esquiver bon lui ça sera pas dingue mais les effets peuvent être intéressants Slug tout ça c'est de la merde Bergamo tout ça ça dégage le Bouteng blocage de spé débuff si super dans la team de Bou c'est cool Freezer Mira ça dégage KitBoo bon support de malade etc alors il a pas d'effet KitBoo mais bon il va supporter comme un fou vous connaissez donc incroyable le super bonnet au support leader de dingue le passif qui est parfaitement adapté pour ça très très bien Vegeta n'a pas tout ça c'est nul c'est 21 pas mal la Régène qui traîne des stats corrects des bons dégâts elle peut vraiment rentrer dans la team le Rosé qui peut servir de leader vraiment et qui peut sinon rentrer d'une manière générale qui a des bonnes valeurs qui peut faire un peu de dégâts donc ça peut être sympa à intégrer même si pas d'effet particulier derrière Dr.Gero C20 enfin Dr.Gero Dr.Mew ça dégage tout ça c'est pas intéressant Freezer bon il peut stun mais enfin voilà tout ça pas intéressant là on arrive vraiment dans les persos qui sont pas bons le Boeing qui peut totalement servir ici pas de soucis Bojack on jouera pas Guerrier Galactique le Fatbook qui peut éventuellement compléter le Makioca qui est vraiment pas mal le debuff est tout très cool et en plus il peut stun aussi je crois lui très bien le Roi Cold qui peut servir si on joue le Diabolique mais bon voilà après il y a quand même du debuff et tout qui traîne le debuff sur l'aspect aussi Mecha Freezer debuff sur l'aspect pas dingue mais voilà et après je crois qu'on arrive au bout des personnages voilà donc avec tout ça les amis normalement vous avez toutes les clés pour vous faire une team qui peut évidemment passer que ce soit si vous l'achetez évidemment face au boss facile ok mais si vous affrontez un des boss difficiles avec normalement vous avez de quoi faire une team plutôt sympa même si bien sûr tout dépend de votre box bien évidemment mais sauf RNG vraiment pas de votre côté il y a moyen de faire vraiment des bonnes teams maintenant un côté extrêmement endurance vraiment la meilleure pour moi c'est celle à base de bouting c'est tout mais en vrai la team là que j'ai un peu découverte à base de rosé SDBH avec du debuff un peu de partout en vrai ça peut être pas mal je pense que ça peut être vraiment pas mal du tout et puis après on peut jouer aussi sinon monotype avec plein de persos qui sont bons en général et ça peut le faire aussi voilà on va cesser là dessus pour cette première vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut à très bientôt merci à très bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada